Salut chers amis, aujourd'hui je vous présente 5 outils qui vont vous permettre de transformer n'importe quel document en chatbot. C'est parti ! Donc voilà, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Premier outil que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Chatbase. Chatbase qui vous permet donc de transformer n'importe quelle page web en chatbot. Comme vous le voyez sur l'écran, donc l'utilisateur il a transformé donc un simple lien. Donc vous pouvez interroger des pages web, voilà, grâce à un chatbot. Il n'y a plus besoin d'aller lire et voilà, toutes les panouplies d'informations qu'on a donc sur les sites web. Donc tout est facilité grâce à ce concept de conversion de documents ou de pages web en chatbot. On va très rapidement aller sur la plateforme. Donc voilà, je suis sur Chatbase, j'avais déjà commencé déjà par transformer un lien en chatbot. Donc voilà, j'ai pris la version gratuite bien évidemment. La version gratuite me donne donc l'opportunité de créer un seul chatbot. Donc j'ai le droit de créer qu'un seul chatbot. On va très rapidement aller sur la page d'accueil. Voilà, une fois que vous arrivez donc sur, voilà, le site de Chatbase, donc vous avez cette page d'accueil, tac, tac, qui vous détaille à peu près ce que vous pouvez faire donc sur le site. Voilà, tac, vous pouvez copier par exemple un lien comme vous le voyez sur cette vidéo. Hop, là, il vous énumère donc les sous-liens, les sous-liens qui sont donc liés, donc voilà, les backlinks qui sont liés donc à ce lien-là. Et puis ensuite, donc voilà, tac, il crée donc votre chatbot. Et puis ensuite, vous pouvez donc communiquer tout simplement avec votre, voilà, avec la page en question. Donc tac, là, ce que j'ai mis, voilà, en lien, c'est une page qui énumère donc des énigmes. Donc voilà, une page qui énumère des énigmes. Donc voilà, c'est cette page-là. 40 énigmes difficiles avec réponse. Donc voilà, c'est une page que j'ai pris au pif, voilà, pour tester très rapidement. Donc voilà, je reviens là, donc je lui ai posé quelques questions. Quelle est l'énigme la plus difficile ? Il m'a répondu en anglais, voilà, quelques bugs techniques. Voilà, donne-moi trois énigmes parmi. Donc les énigmes de l'article, il m'a donné trois énigmes et je lui ai demandé donc les différentes réponses. Donc je peux par exemple lui demander de me réexpliquer. Je lui demande de me réexpliquer en détail chacune de ses réponses. Donc hop, là, il est en train de charger. Tac. Donc là, vous remarquez qu'ici, on a des crédits. Donc il y a 26 messages de crédit qui me restent là. Donc hop, il y a des crédits. Ça fonctionne sur un système de crédit. Donc à chaque fois que vous envoyez un message et qu'il vous répond, il vous débite tout simplement du crédit. Donc tac, il m'explique un peu plus en détail les résultats qu'il a obtenus, voilà, lors de la résolution des trois énigmes. Tout simplement, voilà. Tac, ok, hop, hop. Donc voilà, c'est un outil qui peut être très, 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 très intéressant pour vous. Voilà, si par exemple vous avez donc une page de recherche qui parle d'un théorème ou d'une théorie ou je ne sais quoi, voilà, que vous ne comprenez pas forcément, vous pouvez tout simplement copier le lien de cette page-là sur chatbase.co. Voilà, et puis vous pouvez tout simplement chatter avec le document. Vous pouvez par exemple demander au document de vous réexpliquer donc le théorème ou la théorie de manière basique afin que vous puissiez la comprendre. Tout simplement, les gars. Donc voilà, avec chatbase, il n'y a pas que les pages web avec lesquelles vous pouvez chatter. Il y a aussi les PDF et d'autres types de documents avec lesquels vous pouvez aussi chatter donc sur chatbase. Donc voilà. Le deuxième outil que je vais vous présenter aujourd'hui, il est totalement incroyable. Vous devez absolument l'utiliser. Il s'agit de Skipit AI qui tout simplement vous permet de chatter avec une vidéo YouTube. On va découvrir ça tout de suite. C'est totalement dingue. Moi, c'est un de mes coups de cœur parmi les outils que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, on est sur Skipit AI. Voilà, tout simple. L'interface, il est simple. Il est simple, simple, simple d'utilisation. Donc voilà, Save Countless House with One Click. Donc voilà, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est de copier le lien vers votre vidéo YouTube. Pour l'instant, les vidéos YouTube qui sont prises en charge, ce sont des vidéos en anglais. Donc les vidéos en français, ça ne marche pas encore sur la plateforme. Ça ne serait tardé à arriver sur la plateforme. Donc voilà, pour l'instant, c'est l'anglais qui est géré pour le moment, les gars. Et moi, je trouve ça bien. Il y a certainement des vidéos en anglais dont vous voulez extraire des informations précises, dont vous voulez extraire certaines théories ou dont les données sont assez importantes. Donc vous pouvez résumer ces vidéos-là avec Skipit AI ou discuter tout simplement avec ces vidéos. Voilà, qui aurait cru qu'un jour, on pouvait discuter avec une vidéo. C'est totalement dingue-ton. J'ai copié le lien là. Hop, je fais Summarize. Et tout simplement, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'analyser la vidéo. Hop, tac, voilà la vidéo. Donc c'est une vidéo que j'ai prise au pif. Voilà, How I Write First Class Essays Using ChatGPT. Donc il a utilisé ChatGPT pour écrire, donc voilà, un petit devoir de rédaction. Donc voilà. Donc je vais tout simplement lui demander, par exemple, dans un premier temps, de me résumer en 10 points clés la vidéo. Donc Summarize in 10 points. Donc hop, vous pouvez lui demander cela. Et puis après, vous avez donc un champ où vous pouvez écrire votre prompt à vous. Vous pouvez poser la question que vous voulez donc poser à la vidéo en question pour pouvoir extraire les données que vous voulez réellement utiliser dans vos devoirs ou dans vos recherches ou dans vos projets en gros. Voilà, hop. Donc il m'a donc résumé la vidéo en 10 points clés. Donc tout simplement, si vous avez donc le résultat en anglais, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, la langue qui est gérée, c'est l'anglais. Donc tout simplement, si vous avez des résultats en anglais, vous pouvez donc copier ces résultats-là et les coller dans Deeple ou bien sur Google Trad pour pouvoir donc traduire ce qu'il dit en réalité. Donc voilà, hop. Vous avez donc un historique des chats. Donc vous pouvez exporter aussi votre chat, ce qui est très, très, très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Donc vous pouvez réanalyser votre chat après. Et ça, c'est super, 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 super cool. Franchement, Skipit AI, il faudrait que vous alliez tester, tester vraiment cette plateforme. C'est totalement dingue. Troisième plateforme que je vous ai certainement déjà présentée sur cette chaîne. Donc il s'agit de ChatPDF. ChatPDF, je vous l'ai présentée sur cette chaîne-là. C'est une plateforme qui vous permet tout simplement de chatter avec un PDF. Donc voilà, si vous avez par exemple un document de recherche, voilà. Généralement, les documents de recherche, voilà, c'est bondé de thèse. Il faut lire ces documents-là, comprendre les théorèmes qui y sont, voilà, distillés, qui y sont détaillés. Donc tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est uploader juste le PDF, voilà, de ces recherches-là et poser juste les questions. Voilà, les questions clés dont vous avez besoin pour pouvoir extraire, donc voilà, les informations clés que vous voulez extraire, donc de ce document. Pas besoin de lire, voilà, voilà, ce document en entier, voilà. C'est un gain de temps énorme avec ces outils-là, ces chatbots en quelque sorte. Donc voilà, je ne vais pas faire le tour de la plateforme puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Donc je vous invite à aller regarder, donc, la vidéo sur chatpdf. Donc voilà, hop, le lien néanmoins sera en barre de description si je ne le mets pas. N'oubliez pas de me le rappeler, les gars. Quatrième outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'Adrenaline. C'est incroyable. Qui aurait pensé un jour qu'on pourrait chatter avec du code ? Voilà, c'est ce que fait Adrenaline. Adrenaline vous permet de chatter avec du code, tout simplement, voilà. Aujourd'hui, on a GitHub, on a GitLab qui sont de grands, voilà, repositories en quelque sorte. Excusez-moi, je vais en anglais, je switch en anglais, mais c'est une grosse base de données de code. Donc il y a énormément de projets aujourd'hui, open source aujourd'hui, qui sont, voilà, sur GitHub, que, voilà, certaines personnes ne peuvent pas comprendre forcément, voilà. Donc voilà, ça peut être des projets en Python, Java, etc., etc. Tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est juste de linker ces projets-là, donc, à Adrenaline et juste de poser les questions clés qu'il faut et vous allez comprendre tout simplement le projet ou l'architecture du projet en quelques minutes. Pas besoin de se casser la tête ou aller lire peut-être le Readme. Voilà, le Readme, c'est vrai qu'il faut le lire, c'est très important. Mais après, parfois, il faut aller se casser la tête pour aller chercher où est-ce que se trouve telle fonction, quelle fonction fait-ci, ça, 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 il faut se casser la tête pour pouvoir analyser le code. Mais là, avec ce chatbot-là, c'est un gain de temps énorme, c'est un gain de temps fou. On va très rapidement aller sur la plateforme Adrenaline. Donc voilà, je suis Adrenaline, le lien c'est useadrenaline.com. Je vous mettrai de toutes les façons le lien en barre de description. Donc tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'ajouter le GitHub repository, le projet de votre choix. Sur GitHub, il y a aussi du GitLab et du code snippet aussi que vous pouvez ajouter ici. Donc c'est totalement fou. C'est un outil que je conseille aux développeurs. C'est un outil aussi que je conseille à ceux qui débutent dans le développement d'applications. Ça va vous permettre de très, 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 très rapidement avancer en termes de coding et de comprendre très rapidement certains projets. Moi, je trouve ça cool, 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 cool les gars. C'est un outil à aller tester. Si vous testez cet outil, n'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. Donc voilà, le cinquième et dernier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui vous permet tout simplement de chatter avec votre Notion. Ceux qui me suivent sur cette chaîne savent que j'utilise Notion parfois pour synthétiser la plupart des informations que je vous distille ou dont je vous parle sur la chaîne. Par exemple, en termes d'actu IA, vous avez eu l'occasion de voir ça dans certaines de mes vidéos. Donc voilà, Notion n'est plus à présenter en tout cas sur cette chaîne. Donc tout simplement avec ce chatbot, vous allez, tout simplement avec cette plateforme, vous allez pouvoir convertir votre document Notion en chatbot. On va très rapidement aller. Hop, je suis sur ChatThing. Voilà, ChatThing, c'est le nom de la plateforme bien évidemment. Donc là, vous avez le petit logo Notion ici. Donc voilà, vous pouvez chatter avec votre Notion. Voilà, Notion vous permet de faire énormément de choses. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec Notion. Programmer des choses, créer un emploi du temps. Voilà, créer. Voilà, tout ce que vous pouvez faire en Excel, vous pouvez faire ça sur Notion. Vous pouvez écrire, voilà, un document de recherche sur Notion. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec Notion. Et il n'y a pas que Notion avec lequel vous pouvez chatter. Donc sur cette plateforme, vous pouvez chatter avec des PDF, des documents Excel, des Google Docs par exemple. Et même des pages web aussi, voilà. Donc voilà. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre de description. N'hésitez pas à me faire des feedbacks par rapport à cela. Donc bien sûr, il y a une partie pricing, ce n'est pas gratuit. Voilà, donc il y a une partie pricing. Donc je vous mettrai le lien en barre de description. Et pour que vous puissiez aller voir la plateforme et voir si vous vous abonnez ou pas, vous l'utilisez ou pas. Donc n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à la meilleure plateforme pour vous. Parce qu'au final, la plupart de ces plateformes-là proposent quasiment les mêmes fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à les tester et à me faire des feedbacks aussi en bas. Donc de mon côté aussi, je testerai aussi cette plateforme-là et je donnerai mes notes par rapport à cette plateforme-là dans une autre vidéo. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Voilà les 5 plateformes qui vous permettront certainement de gagner énormément en temps. Qui vous permettront de tout simplement transformer n'importe quel document que vous avez en votre possession en chatbot. Et de gagner énormément en temps. Voilà, un gain de temps énorme. Votre productivité x10 avec ces plateformes-là. Donc n'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. Merci pour la force que vous donnez à cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo. Que la vidéo atteigne des cibles. Que notre communauté s'agrandisse. Je vous retrouve à la prochaine. Peace out les gars.